Musique Au cœur de la ville de Venve, en banlieue parisienne, se cache le prioré Sainte-Batilde de la famille bénédictine. La congrégation Sainte-Batilde de Venve, nous avons été fondée il y a 100 ans, dans 4 ans, en 1921, par une femme qui était d'origine protestante, mère de famille, veuve, et qui a eu un appel à vivre la vie des moines. Une vie monastique ouverte au monde et axée sur l'accueil, que partagent une vingtaine de sœurs aujourd'hui. Parmi elles, sœur Anne-Philippe, une novice, est co-responsable des cuisines, où elles nous accueillent aujourd'hui à l'approche de Noël. Musique Bonjour, soyez les bienvenus dans les cuisines de Bénédictine de Venve. Je suis sœur Anne-Philippe, j'ai 37 ans, je suis arrivée au monastère il y a un an et demi, à peu près. Je vous présente une recette pour Noël, donc on a choisi une bûche de Noël. C'est une recette familiale qui est transmise de génération en génération dans ma propre famille. J'ai dû opérer une petite négociation avec ma sœur aînée pour avoir le droit de vous diffuser la recette. Elle a accepté, je l'en remercie. Pour cette bûche, il y a trois grandes étapes dans la recette. La première, c'est l'étape de faire le biscuit. Pour ça, on a besoin de sucre, des œufs, de la farine et de la fécule de pomme de terre. Ensuite, il y a l'étape de la garniture de la bûche. On a choisi aujourd'hui de faire une bûche chantilly praliné, pour laquelle on a besoin de crème fraîche, d'amandes, de sucre glace et du sucre. Et ensuite, il y a le nappage chocolat sur la bûche, pour laquelle on a bien sûr besoin de chocolat, un peu de beurre et encore du sucre. Voilà. Les deux premières étapes de la bûche peuvent se faire la veille. Commençons par la nougatine. Sœur Anne-Philippe fait chauffer à feu vif 200 grammes d'amandes et 400 grammes de sucre. Elle remue le mélange en surveillant attentivement pour que le sucre ne brûle pas. Peu à peu, celui-ci s'agglomère aux amandes et commence à fondre. Quand le sucre est fondu et a pris une belle couleur caramel, il est temps alors de retirer la nougatine du feu et de l'étaler sur du papier sulfurisé en une couche la plus fine possible, puis de la laisser refroidir. Autre étape à faire la veille, le glaçage au chocolat. Sœur Anne-Philippe fait fondre dans un petit fond d'eau 200 grammes de chocolat, 200 grammes de beurre et 200 grammes de sucre glace. Elle remue le mélange jusqu'à ce qu'il soit bien fondu, puis le laisse reposer dans un endroit frais. Alors, étape suivante de la recette, faire le biscuit de la bûche. Donc pour ça, on a des œufs, du sucre, de la farine et de la fécule de pomme de terre. Donc les œufs, on va d'abord mélanger les jaunes et le sucre ensemble. Donc j'ajoute le sucre. Et là, je mélange bien les jaunes d'œufs et le sucre. Voilà, c'est presque... ça tire vers la couleur blanc. Donc j'ajoute la fécule de pomme de terre et la farine. Et là, je vais bien mélanger, prendre le temps de mélanger pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Donc ça, c'est vraiment une recette famille-famille, qu'on se transmet de génération en génération. L'année dernière, c'était mon premier Noël au monastère. Et c'est vrai que du coup, de pouvoir faire cette recette, ça a été un moment pour moi hyper important. Les premières grandes fêtes qu'on passe au monastère, dans la famille de la communauté avec laquelle on est heureuse d'être, eh bien, il y a quand même un petit passement au cœur. Et donc du coup, de pouvoir donner à la communauté cette recette-là, c'était aussi quelque part y associer pleinement ce que j'étais depuis toute petite. Et c'est vrai que c'était rigolo parce que le jour de Noël, j'avais un doute sur la recette à un moment donné. Donc j'ai appelé ma sœur qui était en train de faire la sienne. Et voilà, je pense que l'une comme l'autre, on a eu la larme à l'œil, mais on ne se l'est pas dit parce qu'on était un peu fiers. Et voilà, on est repartis chacune dans notre recette. Alors maintenant, l'appareil qu'on appelle l'appareil à biscuits est bien mélangé. Donc après, on va faire monter les blancs en neige et puis on va les ajouter à déjà ce premier mélange. Donc les blancs sont maintenant montés, donc je vais les incorporer aux biscuits. Alors le biscuit est très dense, très ferme. Donc la technique, c'est de commencer par une partie des blancs en neige, une bonne cuillère, qu'on mélange vraiment pour incorporer aux biscuits sans avoir peur de les casser. Comme ça, ça permet vraiment à la texture du biscuit d'intégrer qu'ils vont accueillir des blancs en neige et de commencer le mélange tranquillement. Voilà. Maintenant que c'est bien incorporé, on va verser le reste des blancs en neige et donc du haut vers le bas pour ne pas casser les blancs qui sont montés. Voilà. Donc ça y est, la pâte à biscuits est prête. On va la passer au four et pour ça, on va la mettre sur une plaque mais on va avoir besoin de... J'utilise la fin de la plaquette de beurre pour bien beurrer à la fois la plaque. Ensuite, je mets du papier sulfurisé et je rebeurre le papier sulfurisé. Ça fait beaucoup de beurre, mais ça assure le roulage du biscuit après. Voilà, c'est nécessaire. On a un peu testé toutes les techniques qui existaient et c'est la meilleure. Donc, pas très économique au niveau du beurre, mais bon, c'est Noël. Voilà. Donc là, il y a du beurre partout sur l'ensemble de la plaque. Et donc, on va ensuite verser le biscuit en essayant d'en mettre partout et d'homogénéiser la hauteur. Voilà. Et donc là, on étale sur l'ensemble de la plaque. Il ne faut pas avoir peur de faire un peu fin. Ça gonfle un peu à la cuisson. Donc voilà. Voilà, nous y sommes. Ça va pouvoir passer au four. Moi, je la mets à 180 pendant 8-10 minutes à peu près. Là, il ne faut pas s'éloigner de son four. C'est vraiment un moment où il faut bien regarder comment ça cuit. Dès que c'est un peu doré, ferme et encore tendre, il faut arrêter votre four. Une fois le biscuit bien doré, sœur Anne-Philippe le sort du four et le laisse tiédir. Pendant ce temps, elle coupe la nougatine en morceaux et l'apile longuement dans un récipient en métal jusqu'à obtenir une poudre blonde. Puis, elle mélange la crème fraîche avec un peu de sucre glace dans un robot et monte une chantilly. Donc la chantilly est prête. C'est le seul moment où il faut goûter la recette absolument. C'est la chantilly, savoir si elle est un peu liquide, mais ferme quand même. Donc là, on est obligé de goûter. C'est comme ça. Là, ouais, c'est bon. Et donc, je peux maintenant verser la poudre de la nougatine dans la chantilly. Et je mélange. Donc maintenant que c'est incorporé, on va pouvoir verser tranquillement sur le biscuit et étaler sur l'ensemble du biscuit. C'est vrai que qui dit bûche de Noël dit avant tout la fête de Noël. C'est vraiment pour moi la fête du mystère absolu de Dieu, de nous donner son fils. À Noël, j'ai vraiment cette sensation que l'on célèbre les dons de chacun. Je mets les dons que le Seigneur m'a donnés dans le fait qu'il nous donne son fils. Moi, je lui redonne quelque chose. J'étais très marquée par le premier Noël au monastère l'année dernière parce que chacune, chaque sœur a offert ses dons à la communauté. L'une, c'est la décoration. L'autre, c'est la préparation des chants. Nous, ça a été la cuisine. On s'est décarcassés, pas pour que ça soit bon, mais pour qu'on y mette du nôtre. C'était notre lieu d'expression pour Noël. On sent bien que chacune pense à ses Noëls d'avant parce que ça résonne beaucoup, famille, etc. Il y a un côté trêve, trêve de tout ce qui peut nous agacer, tout ce qui peut faire que le quotidien est moins simple. Allez, on repart. voilà. L'étape qui vient maintenant, elle est la plus délicate. Les mères de famille, il faut vraiment envoyer vos enfants ailleurs. Ce n'est pas possible. parce qu'on va rouler le biscuit. Donc, à la fois, il faut que ça se roule sans se casser. Il faut essayer de faire que l'ensemble de la préparation reste dedans. Là, il faut respirer un grand coup. On se fait confiance et on y va. Alors, ce n'est pas grave s'il y a les doigts dedans. Et voilà. Et la fin de l'étape délicate, c'est le passage dans l'autre plat. Hop. Voilà. Il n'y a pas de crainte si ça déborde un peu partout. On couche de chocolat derrière. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, la dernière étape de la bûche, c'est de mettre le chocolat en glaçage sur l'ensemble de la bûche. Voilà. Donc, ça, c'est le chocolat qui est bien saisi. Et ça s'étale bien. Ça s'accroche bien au biscuit. Ça, c'est la première chose qu'on voit qu'il n'y a pas du chocolat partout. Et là, je peux vous dire que 20 soeurs, elles ont l'œil. Si vous voulez servir ça le 25 décembre et que vous la faites le 24, vous la mettez au frais. Mais il faut bien penser à la ressortir deux, trois heures avant le repas. Et donc, voilà, vous avez une bûche de Noël sur laquelle vous pouvez après mettre des petites décorations sur le plat, etc. J'espère que vous ferez cette recette chez vous pour déguster cette bonne bûche. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et surtout, je vous souhaite un très, très joyeux Noël. Pour réaliser cette bûche, vous aurez besoin pour le biscuit de 190 grammes de sucre en poudre, 75 grammes de farine et 75 grammes de maïzena, 5 œufs. Pour le glaçage au chocolat, 140 grammes de beurre, 140 grammes de sucre glace, 140 grammes de chocolat noir. Pour le praliné, un pot de crème liquide, 200 grammes d'amandes noisettes ou noix, 400 grammes de sucre en poudre. La recette commence la veille avec la confection de la nougatine. Pour cela, faites chauffer dans une casserole les amandes et le sucre en remuant. Quand le sucre a fondu et pris une belle couleur caramel, étalez le mélange sur du papier sulfurisé en une couche fine et laissez reposer. Une fois la nougatine durcie, la coupez en morceaux et la réduire en poudre avec un pilon. Le glaçage se prépare aussi la veille. Pour cela, il suffit de faire fondre le beurre, le chocolat et le sucre glace dans un peu d'eau. Remuez jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et laissez reposer dans un endroit frais. On peut maintenant s'attaquer aux biscuits. Pour cela, bien mélanger le sucre et les jaunes d'œufs. Ajoutez la farine et la maïzena, bien mélanger pour éliminer tout risque de grumeaux. Montez les blancs en neige et les ajoutez en mélangeant délicatement de haut en bas. Beurrez généreusement la lèche frite, couvrir de papier cuisson et beurrez également celui-ci. Etalez le mélange en une fine couche. Cuire à 180 degrés pendant 15 minutes environ en surveillant jusqu'à obtenir une teinte bien blonde. Pour faire le fourrage praliné, commencez par monter une chantilly en battant la crème avec un peu de sucre glace. Puis ajoutez la poudre de nougatine et bien mélanger. Couvrir le biscuit du fourrage praliné puis le roulez délicatement. Recouvrir généreusement la bûche du glaçage chocolat sur tous ses côtés. C'est prêt, régalez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501